Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner un destroyer stellaire de Star Wars, la série Star Wars. Et bien sûr, la forme d'un destroyer stellaire ressemble beaucoup à un triangle ou une pyramide, si on veut 3D, allongée. Alors, voici la forme de la pyramide un peu. Donc, on peut imaginer un diamant ou une pyramide avec une ligne droite derrière ici, qui est parallèle à la ligne droite devant. Bien sûr que celle à l'arrière est beaucoup plus longue. Donc, une fois qu'on a cette forme de base, on peut imaginer l'épaisseur. Donc, ce qu'on va faire, on va dessiner une ligne rectangulaire sur le côté ici, qui vient s'accrocher au bout, comme ça, et puis ça dénote l'épaisseur de notre forme de base. Donc, nous allons ajouter une autre petite épaisseur tout en bas pour représenter la même forme qu'on avait en haut. Et donc, chaque objet dans le monde est bâti avec des formes de base. Dans le cas de notre destroyer ici, on imagine une forme de base qui est celle de la pyramide écrasée ou étirée. Bon. Ensuite, on va dessiner la ligne centrale ici pour nous aider à trouver le centre de notre véhicule, pour qu'on soit capable de mettre des éléments sur le dessus. Donc, il y a des couches de strates en haut de ce vaisseau spatial. Et puis, ce sont tous des rectangles, si on veut, dans certaines formes rectangulaires, d'autres un petit peu plus triangulaires. Donc, voici la première couche d'éléments qui ressemble à un immeuble, si on veut. C'est comme un immeuble sur le dessus du vaisseau. Alors, voici la première épaisseur qui vient ici. Il y a un autre élément séparateur sur le dessus, comme ça. Et puis, on va lui faire une autre ligne arrière pour démontrer l'épaisseur de cette première couche, ou la largeur, si vous voulez. Voilà, comme ça. Donc, on peut être un petit peu plus, plus droit à l'arrière. Donc, tous ces lignes-ci, on peut les effacer. Et voilà notre première forme. Derrière cette forme, il y a une autre épaisseur. Une autre étage, si on veut. Et cet étage représentera une autre couche d'immeuble. Alors, c'est un peu comme le pont, le pont naval. Si vous portez attention à des vaisseaux marins aujourd'hui, donc bien sûr, les destroyers de l'armée américaine ou celles de l'armée française, bon, peu importe, tous ces lignes-ci en passant un peu s'en défaire. Ils ont un pont. Et puis, ils ont bien sûr, tous les contrôles sont là-dedans. Il y a le capitaine qui est en haut de ça. Et puis, voici ce que ça représente un peu, notre destroyer de Star Wars. Alors, voici une autre épaisseur. C'est comme si on faisait un gâteau, finalement, avec plusieurs couches. Mais chaque couche est de plus en plus étroite, plus petite que l'autre. Alors, voici encore une fois un autre genre de rectangle. C'est un rectangle qui est plié un peu au centre. Toutes ces lignes, on peut les effacer maintenant. On va refaire la ligne arrière pour mieux définir la largeur de notre vaisseau. On va dessiner le dernier niveau. Encore une fois, un autre rectangle. Donc, ça crée, si on veut, c'est comme si on mettait une pyramide du Machu Picchu sur notre vaisseau Star Wars. Une pyramide d'Inca, si on veut. Bon, avec les marches. Donc, chaque marche un petit peu plus étroite, un petit peu plus petite. Et ça s'emboîte l'une sur l'autre. Voici l'épaisseur, encore une fois. Et on peut effacer ces lignes. Vous avez l'avantage à la maison de pouvoir tourner votre cahier lorsque vous dessinez. Je le recommande fortement. Moi, je n'ai pas le choix de garder mon cahier très droit pour faire face à la caméra. Mais dans votre cas, ne gênez-vous pas de tourner le cahier de dessin pour vous donner une position plus confortable avec votre main. Dans mon cas, bon, je dois dessiner pour la caméra. Donc, c'est pourquoi je ne tourne pas mon dessin. Mais dans votre cas, ne gênez-vous pas. Tournez le cahier de dessin autant que vous avez besoin. Voici donc l'endroit où il y a les générateurs de boucliers. Et puis, on a un genre de forme de diamant étiré sur le haut de celle-ci. La tour, là. Ça peut être la tour de contrôle. Je pense qu'elle est trop haute, cette tour. Non, je ne suis pas trop satisfait. Je crois que c'est beaucoup trop haut. Donc, on va enlever ça. On va la faire plus courte. Alors, oui, cette ligne-ci semble mieux. Donc, voyez-vous, n'hésitez pas d'effacer vos dessins. Gênez-vous pas de défaire ce que vous avez fait. Ça va très bien. Alors, vous avez vraiment deux options. Soit de continuer et puis votre prochain dessin sera meilleur. Ou sinon, vous effacez ce dessin-ci en cours de route. Puis, vous refaites tout simplement le dessin. Donc, cet angle-ci doit représenter cet angle-là. On parle de perspective. Donc, tous les angles doivent se miroiter. Ici, on peut voir le dessus un petit peu de cette tour. On pourra faire ici une petite épaisseur. Il y a un genre d'éléments ici devant chacun des niveaux. C'est comme un angle d'attaque si on veut. C'est presque pour faire si on voulait mettre un peu d'aérodynamisme au niveau de ce vaisseau. Donc, c'est un petit triangle devant ça. On va effacer les lignes à l'intérieur maintenant comme ceci. On va tracer des lignes qu'on a pu effacer par mes gardes. Puis, bien sûr, on a les sphères qui sont supposément des générateurs de boucliers. Donc, là, ce qu'on tire sur ces vaisseaux-là, les lasers ricochent. C'est un peu à cause de ces deux boules sur le dessus de la tour. C'est ce qu'on dit dans le quatrième épisode de Star Wars. où on tire sur ces boules-là, puis ça explose. Puis là, ils pouvaient avoir accès finalement à la tour de contrôle où on a les commandants. Donc, il y a un autre petit carré ici qu'on peut passer les lignes maintenant à l'intérieur. Un petit carré qui déborde de la pile de l'immeuble central. On a ici, donc, des petits éléments sur le dessus. C'est une autre petite tour qui dépasse du haut de la tour plumaire. C'est comme si l'épaisseur, l'élément central de la tour dépasse le diamant du centre. Qui sait, ça peut être un ascenseur qui amène le tout jusqu'en haut, les clones et tout le reste. C'est dans l'épisode 2 qu'on voit ces gros vaisseaux décoller de sur Coruscant. C'est vraiment, vraiment phénoménal comme image. Alors, c'est une autre demande spéciale. On m'a demandé sur Internet, par le biais de ma page YouTube, en passant, la meilleure place pour voir tous mes dessins, c'est sur ma chaîne YouTube. Allez, cliquez sur mon nom. Quand vous êtes sur une de mes vidéos, mon nom apparaîtra en bleu. Quand vous cliquez sur mon nom, vous allez apparaître sur ma chaîne YouTube. C'est la meilleure place pour voir tous mes dessins. J'ai, à ce moment-ci, 67 ou 69 épisodes de dessins. Et puis, c'est la meilleure place pour tous les retrouver. Ils sont rassemblés au même lieu. Plutôt que faire des recherches sur la page YouTube, c'est un petit peu plus difficile de trouver tous mes dessins. Maintenant, nous devons faire les détails devant ce destroyer. Bien sûr, on peut imaginer toutes sortes de vitrines, de baies, d'atterrissage, de décollage pour les vaisseaux. On a ici les séparations au niveau de ces boules, ces génératrices. On peut imaginer que ces génératrices sont faites de petits mini-triangles pour faire en sorte que ça ressemble à des mini-triangles. Vous allez voir plus tard ce que je vais faire pour donner cet aperçu-là. Il faut dire qu'on est un peu loin du vaisseau pour voir ce détail. Mais on va faire de quoi que ça donne l'effet de mini-triangles, ce dont sont composées ces boules. Alors voici la façade. Ici, en dessous, bien sûr, c'est ombragé puisque la lumière provenant de, je ne sais pas trop quoi, d'une étoile, d'un soleil, peut bloquer la tour. Un petit peu plus sombre ici à l'avant, comme ça. On veut laisser un petit peu plus clair sur le côté gauche et le côté droit. Même chose sous la tour ici. On aura un effet de lumière, d'où la lumière proviendra de la droite de ce vaisseau. C'est presque au même niveau que le vaisseau lui-même, donc un petit peu plus haut que le vaisseau. Donc, si on imagine une ligne horizontale, on aura la lumière qui provient directement, horizontalement, du côté droit du vaisseau. Alors, je vais retracer la ligne contour de certains de ces étages. Certains étages, voici. Et on peut faire des lignes brisées. Ce n'est pas uniquement des lignes droites. On doit imaginer que ce vaisseau est bâti de toutes sortes de formes, que de très loin, ça semble lisse. Mais de proche, on peut voir toutes les crevasses et les trous et les éléments mécaniques qui composent ce vaisseau. Un peu comme un char d'assaut. De loin, un char d'assaut semble lisse, mais lorsqu'on s'approche, on voit tous les éléments qui composent le char d'assaut. Ici, c'est pareil. Lorsqu'on trace une ligne, on peut faire en sorte que cette ligne soit brisée un peu. Voici une ombre qui est projetée par le mini triangle du devant du vaisseau. Donc, il faudra faire ça à chaque étage. Une petite ligne brisée. On va colorier la passade un peu. Prépare. Même chose de l'autre côté, il ne faut pas oublier. On peut imaginer qu'il y a un peu de lumière qui frappe d'ici. On imagine que la lumière vient de là. Alors, ça se peut que ça frappe le devant, mais tout le côté sera ombragé. Donc, la même couleur ici sur toutes les parois de gauche. Donc, un peu plus sombre encore. Il y a une petite lèvre ici de couleur qui crée une ombre. On peut faire la même chose un petit peu sur le dessus et peut-être ombrager un petit peu. Voilà. Et la tour projette une ombre sur le côté diamant. Alors, voici ce que je disais plus tôt. Nous allons dessiner le contour de cette forme, le cercle. Mais nous, on va lui donner une forme un petit peu plus carrée. Parce que cet élément-là est composé de mini diamants. Alors, on va donner une ombre arrondie. Et à l'intérieur, on va faire des petits triangles. Ce qui donne de loin l'impression que c'est vrai que cette forme est composée de formes triangulaires. On dirait des antennes paraboliques, en fait. Mais de la même façon dont la tour est ombragée, nous allons ombrager en dessous de ces sphères. Ça crée de l'ombre. Voilà. On fait un autre contour ici, un tout carré. On peut ombrager à la méthode d'une sphère. Donc, en arrondie. Et on met des petits triangles à l'intérieur qui donnent l'effet que l'on veut. Ça donne cette impression de loin que c'est fait avec multiples facettes triangulaires. Cette sphère. Bon. Alors, continuons avec la face. Ce sont les détails les plus complexes. En fait, il ne faut pas trop s'en faire parce qu'on est très loin. On imagine le vaisseau assez loin de nous. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est faire des lignes verticales, des lignes horizontales, des petits T, des petits F, des lettres E à l'intérieur de ce vaisseau, de cette façade. Alors, voici un petit O carré, une ligne droite, deux autres lignes ici, un petit peu plus sombres. C'est un peu comme si on faisait de l'écorce d'un arbre, mais moins organique, plus cubique. OK. Alors, voici, on peut rajouter un petit peu plus de sombres, des lignes un petit peu plus foncées à gauche, à droite. Puis bon, on met des détails. Si vous avez vu mon écorce d'arbre dans la vidéo du Léopard, c'est similaire, mais comme je mentionne, c'est beaucoup plus cubique, naturel. Et ensuite, on peut voir ici des détails au niveau du vaisseau lui-même. On peut voir les lignes qui composent ce vaisseau, donc les éléments qui sont soudés ensemble. Ce sont ces plaques de métal protectrice. J'imagine que c'est du métal. Dans le futur, je ne sais pas, peut-être c'est bâti d'un composite quelconque. On va mettre des détails comme ceci. On imagine les composantes. Ici, à l'avant, on peut imaginer des vitrines. Encore une fois, d'autres baies pour que des soldats sortent, des vaisseaux. Je ne sais pas trop. On met des détails. Plus tard, ce que je vais faire, je vais accélérer mon dessin. Parce que vous comprenez maintenant les éléments de base qu'il faut pour dessiner. Donc, comme ceci du côté, je vais faire tout simplement des petites lignes hachurées. On met les détails que l'on veut. Donc, plus tard, je vais accélérer le tout pour faire progresser ce dessin un petit peu plus rapidement. Je vais faire en sorte que ma vidéo ne dure pas plus que 25 minutes. Donc, c'est pour ça que je vais accélérer un petit peu le pas. On retrace les lignes extérieures. On va colorier le côté complet ici du côté gauche. On va refaire la ligne extérieure ici en premier. Et n'oubliez pas, dans mon cas, je ne fais pas des lignes continues. Je fais des lignes brisées un petit peu. Et à l'intérieur, on met le détail qui représente toutes sortes de détails importants pour ce dessin. Détails importants. Et voilà, on colore la façade. Pareil comme la première couche. Ici, la même ombre pour le triangle. Un petit peu plus foncé en dessous. Avec un petit peu de lumière. On devrait être capable de voir la lumière qui frappe ce côté un peu. Bon. Puis, on va peut-être faire un petit peu plus foncé la tour. Puis, il y a des éléments qui dépassent du haut. Donc, je vais ajouter juste des petites lignes, des tout petits points. Pour donner un effet de texture. Puis, ici, je vais le passer parce qu'il y a de la lumière qui provient de l'arrière aussi du vaisseau. Peut-être provenant de ces fusées ou ces moteurs qui propulsent cet engin dans l'espace. Et il y a aussi des détails au niveau de la tourelle. Donc, il y a des petits points, des petites lignes. Même chose ici. On peut faire des zigzags. Imaginez dessiner un labyrinthe, si vous voulez, dans le côté du vaisseau. C'est à quoi ça ressemble finalement de loin. Un genre de mini labyrinthe. Ça peut vous aider à dessiner, à reproduire cette image-là. C'est par le biais d'un labyrinthe qui sont dessinés, des labyrinthes dessinés sur les façades du vaisseau. Voilà. Quelques lignes à gauche à droite. Encore une fois, vous pouvez vous imaginer en train de dessiner des lettres aussi. Donc, l'idée du labyrinthe peut vous aider, mais aussi dessiner des lettres de l'alphabet. Donc, des F, des E. Des O. Mais des O carrés, hein. Voyez-vous. Je fais deux O ici. Très carré, un troisième. J'ai ajouté un I majuscule à l'intérieur, en dessous. On va refaire une ligne brisée. On a beaucoup de détails dans cette illustration. Je vais colorier ici le haut qui représente, bien sûr, l'ombre de mes autres étages. Je vais effacer un petit peu la belle ligne ici. J'aimerais ça la garder plus blanche. J'ai ajouté encore d'autres détails de plaques protectrices. Comme un char d'assaut. Un tank. Ici, des éléments qui se chevaugent. De loin, on ne sait pas trop ce que c'est. Ici, des grandes vitrines. Peut-être que c'est la cafétéria. À l'intérieur du vaisseau, c'est l'endroit où les clones mangent. Je ne sais pas où il mettrait une cafétéria dans ces destroyers-là. Il devrait en avoir plusieurs à la grosseur de ce vaisseau. Ensuite, il y a des Super Star Destroyers. Ceux qui sont immenses. Qui sont deux ou trois fois, je pense, la longueur de celle-ci. Il devrait en avoir une bonne centaine de cafétéries à l'intérieur de ça. On ne songe pas à ça, mais... Dans la réalité, il faudrait qu'il y en ait. Il doit y avoir des chefs cuisiniers et tout ça. Je ne sais pas s'ils gardent leurs armures de clones. La pensée... L'idée est drôle. Alors, voici d'autres détails et on colore le tout. Encore une fois, ceci, c'est ma version du destroyer stellaire de Star Wars. Vous pouvez y apporter des modifications si vous voulez. J'ai vu un rendu 3D pendant que je faisais mes recherches concernant ce vaisseau-là. J'ai vu quelqu'un qui a décidé de mettre des canons un peu à l'Albatar sur la coque extérieure. Puis, pourquoi pas? C'est son imagination. On prend l'idée, bien sûr, de ce que c'est ce vaisseau-là. On l'aime beaucoup, mais on amplifie. On y met des modifications. Il y a des puristes qui diraient, non, on ne peut pas toucher à ce vaisseau-là. C'est le vaisseau Star Wars. Oui, je suis d'accord. Puis, je dis que ceci, c'est le destroyer stellaire de Star Wars. Mais encore, si je voulais y peindre un gros DWP dessus, je pourrais le faire parce que c'est mon dessin. C'est ma représentation de ce vaisseau. Donc, je peux faire ce que je veux, en fait. Je pourrais mettre en haut seulement qu'une tour, deux tours. Je fais ce que je veux. Je pourrais mettre pas de tour du tout pour seulement qu'un diamant volant. Mais là, dans ce cas-là, c'est sûr que ça ne représenterait pas aussi bien le vaisseau de Star Wars. Tout ça pour dire que faites à votre tête, c'est votre illustration et faites ce qui vous plaît. Vous voulez faire un éléphant à trois jambes ou à six jambes, c'est votre imagination. Et en autant que ça vous permet de dessiner, de créer et d'être inventif, c'est ce qui compte. On s'en fout de la réalité ou à quel point on peut être près du dessin original, c'est pas grave. Ce qui est important ici, c'est de s'amuser et de dessiner. Puis, prenez des fois à la légère ce que vos critiques diront de vos dessins. C'est peu important. En autant que vous vous amusez, c'est ce qui compte. Ouais, le rendu final est peut-être important. Puis, ah ouh, il est tellement beau ton dessin. Ben oui, merci beaucoup. J'apprécie que vous aimez mon dessin. Mais en fait, ce qui compte, c'est le fait que je m'amuse. Je suis capable de partager ma passion du dessin avec tout le monde. Je souhaite que vous soyez capables de faire autant. OK? Donc, on s'en fout un peu de ce que les gens disent, ce que les gens pensent négativement de nos dessins. On peut aussi un peu, tu sais, pas s'en faire ce que les gens disent au niveau positif de nos dessins. Les artistes, lorsqu'ils dessinent ou lorsqu'ils peignent, ne pensent pas nécessairement à, ah, qu'est-ce que les gens vont en penser. Non. En fait, ce qui est important, c'est de, un, de créer. Et, deux, de passer un message. Et, finalement, de se pratiquer. Voyez-vous, toute grande ligne, on efface. On enlève tout ça là. On va repositionner ma feuille. N'oubliez pas, la lumière provient d'ici. Donc, toute cette tour ici va créer une ombre sur la surface de notre vaisseau, qu'on va colorier, bien sûr, en un ton uniforme. Surtout la première moitié, parce que celle-ci, elle est un peu en pente. Ce qui veut dire que la lumière ne peut pas frapper cette ombre. Et puis ensuite, voyez-vous, la ligne qui est d'ici, là, ça, c'est de l'ombre qui est projetée de par mon étage. Et, chacune de ces ombres-là devront aussi se refléter sur la surface du vaisseau. Alors, on va rendre ça un petit peu plus sombre. Et là, je prévois que l'ombre sera à peu près ici, puis un petit carré, comme ça. Et tout ça ici sera plus foncé. Donc, je vais accélérer le dessin un petit peu pour donner l'ombre, là, du, de la tour qui frappe le quart du vaisseau. Voilà. Bon, super. Ça sent bien bien. Là, il reste à faire, bien sûr, les détails du vaisseau, de la partie la plus grande du vaisseau. Donc, le cerf-volant, si on veut. Donc, tout ça ici, on doit y faire des détails. Donc, ce qu'on fait, finalement, ce sont des lignes qui se chevauchent. Imaginez des plaques de métal qui s'emboîtent l'une sur l'autre, mais qui ne sont pas nécessairement tous parallèles. Donc, tu sais, c'est composé de plusieurs pièces. Il faut représenter cette image-là de plein de pièces soudées l'une par-dessus l'autre. Et on imagine que ce n'est pas nécessairement dans un ordre spécifique. Donc, laissez tomber des cartes à jouer par terre, puis regardez, mettez-les tous parallèles, mais imaginez qu'ils sont tous superposés un petit peu dans un désordre. Et puis, c'est ce qu'on doit faire ici sur la coque du vaisseau. Donc, je vais faire une autre ligne comme ceci qui va jusqu'au devant. Ici, je vais tirer une épaisseur. Peut-être qu'on voit qu'il y a un petit trou qui est ici, qui existe là. Un autre petit qui existe ici. Peut-être une entrée pour un vaisseau. Je ne sais pas trop. Peut-être que c'est une sortie de vapeur. Je ne sais pas trop quoi. Ici, on doit le faire ombrager parce qu'on imagine que la lumière est bloquée de par l'épaisseur. On peut colorier l'épaisseur complet du vaisseau en y laissant des petits rectangles. Et ça, je suis certain que c'est de là que sortent les TIE Fighters. Je ne sais pas exactement comment on les appelle en français. Les TIE Fighters, c'est des petits vaisseaux ronds avec les panneaux solaires de chaque côté. Vous pourrez me laisser une note en dessous de la vidéo dans la chambre des commentaires pour me dire exactement ce que vous parlez. quel est le nom français des vaisseaux TIE Fighters. On dessine encore une fois tous ces petits détails et l'épaisseur. N'oubliez pas l'épaisseur ici. C'est la section en dessous que l'on peut voir dépasser. Vous avez remarqué comment j'ai reprécié l'épaisseur du vaisseau. J'ai trouvé qu'il était un petit peu trop épais. Et c'est au fur et à mesure que je dessine. Je change mon idée, je change mes impressions et j'apporte des modifications. Même si les lignes de base semblaient bien au début, au fur et à mesure que j'avance, je change mes choses. C'est correct. C'est qui l'artiste ici? Ben c'est moi. Alors c'est mon dessin. Je lui apporte les modifications comme j'ai besoin. J'ai personne à qui plaire autre que moi. Si jamais vous avez affaire à une critique d'un dessin, ben ce que je recommande c'est très simple. Pensez à autrui. N'oubliez pas, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres vous fassent. Alors, ou que les autres vous faites. Ce que je dirais donc, c'est si vous avez à critiquer une oeuvre, apportez quelque chose de positif, spécifique à cette oeuvre. Donc, qu'est-ce qui est beau? Plutôt de dire, wow, c'est beau, mais qu'est-ce qui est beau? Pour que je puisse répéter la prochaine fois, c'est la perspective qui est belle, c'est l'ombre qui est belle, ce sont les détails, qu'est-ce qui est beau? Et s'il y a quelque chose de négatif, ben apportez un détail très spécifique concernant cet élément négatif aussi, pour que la personne puisse comprendre qu'est-ce qui a amélioré au niveau du dessin. Ben, je trouve que tes lignes sont trop pâles, ou il n'y a pas assez de contraste, donc utilise une mine un petit peu plus grasse la prochaine fois, ou le papier que tu as utilisé est de moins bonne qualité, ou, mais tes lignes sont vraiment phénoménales, j'adore le style que ça donne, etc. Alors, c'est important de comprendre que la raison pour laquelle on donne une critique, c'est pour faire améliorer l'autre personne, et on doit le faire d'une façon qui est bien correcte, pour que l'autre personne apprécie nos critiques. Alors voilà, notre illustration de ce destroyer avance très bien, nous avons presque terminé. Je vais ajouter quelques détails ici à l'avant. Peut-être qu'ils ont des canons laser qui dépassent, peu importe. Je vais rendre un petit peu plus sombre avec des détails le côté gauche ici. Je vais faire accélérer parce que vous avez une bonne idée. Encore une fois, merci pour avoir demandé ce vaisseau. J'espère qu'il vous plaît. Mon second vaisseau Star Wars. Passez une belle journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501